... C'est la dernière. Je suis content parce que je ne te connaissais pas, Jean-Marie. J'ai découvert à travers quelqu'un qui tu étais, ce que tu faisais. Je pense que c'est important de faire un zoom sur cette entreprise. Jean-Marie Hulot, tu es le fondateur de Photonaut. L'application s'appelle Photopedia, c'est ça ? C'est-à-dire, Photonaut, c'est le nom de la compagnie, Photopedia, c'est le nom de marque qu'on utilise pour décliner nos produits puisqu'en fait, on en a plusieurs. OK. Alors, tu vas expliquer ce que fait Photopedia, mais j'aimerais que tu nous racontes comment déjà tu as eu l'idée de créer ça. L'idée ? C'est-à-dire, essentiellement, je suis un personnage à plusieurs têtes, un petit peu. Je suis à la fois, bon, quelqu'un qui a beaucoup... Enfin, je suis un mathématicien à l'origine. Je viens de l'informatique, etc. Mais en même temps, je suis un grand voyageur. Donc, il y a toujours les deux pendants dans ma vie et puis des périodes où je disparais pour voyager, etc. Et d'ailleurs, justement, quand j'étais dans un institut de recherche en France, j'avais... Je suis très théoricien, etc. J'étais parti pendant quelques mois dans l'océan Indien, au bord du monde. Et pendant cette période-là, c'était en 1984, ou je ne sais plus, l'époque du premier Macintosh. Et Apple avait donné, en fait, à mon institut de recherche, un Macintosh. Je ne savais pas quoi en faire. C'était un jouet. Donc, Jean-Marie n'était pas là. Ils l'ont mis sur son bureau. Et donc, quand je suis revenu après quelques mois, je trouvais ça. C'est beau, ce truc-là. C'est intéressant et tout. Et puis, bon, quelques mois après, je m'étais retrouvé aux Etats-Unis à discuter avec Steve Jobs, donc avec Next. Et puis, donc, j'ai fait toute l'époque Next. Et puis, après, une partie chez Apple. Mais entre-temps, j'étais revenu en France parce que, justement, comme je dis, j'aime bien travailler aux Etats-Unis, mais j'aime bien vivre en Europe. Et puis, le reste du temps, j'aime bien être en Asie. Et tout ça, donc, ma passion pour le monde, pour les belles choses, et qui est partagée avec Apple, tout ce truc génétique, en fait, d'aimer faire des belles choses. se retrouvent dans Photopédia, qui était d'arriver, en fait, à créer une espèce de, je dirais, une espèce de Wikipédia de la photo, c'est-à-dire d'arriver à agglomérer sur tous les sujets que vous pouvez avoir dans la tête, que l'ensemble du monde vienne là pour apporter les plus belles photos, et puis surtout les modérés aussi, ne garder que les meilleures, et pour arriver à avoir, en fait, une espèce de collection de très haute qualité. C'est toujours été mon but. Et c'était le départ de Photopédia, c'était un petit peu ça. Alors, tu m'as dit autre chose. Dans ta famille, tu as quand même quelqu'un d'essentiel qui est passionné de la photo. Oui, il y a aussi, donc, ma femme qui est photographe. À aide. Et qui est à la fois photographe et biologiste. Elle est plutôt, justement, dans les plantes. Et puis donc, à l'époque où j'étais parti de chez Apple, justement, elle a commencé à faire une flore photographique du Bhoutan, ce qui m'a permis de découvrir un autre pays extraordinaire. Et donc, c'est pareil. Et tout ça, c'est tout un ensemble de patrimoine génétique qui m'a amené dans cette direction. Alors, aujourd'hui, Photopédia, ça représente plusieurs communautés. Déjà, tu peux nous dire combien de photos il y a sur Photopédia ? Ce que je dis souvent, c'est qu'on n'est pas dans le nom. C'est-à-dire que nous, la façon dont je le présente, c'est qu'on a gardé aujourd'hui 700 000 photos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent proposer des photos ou qui récupèrent des photos sur Internet avec les bonnes licences, donc Creative Commons, qui permettent de les réutiliser. Et puis, on a une grosse communauté de modérateurs, de gens qui disent, bah oui, cette photo, et qui font ce choix, quand ils font une recherche sur Flickr ou Google, etc., ils choisissent la photo sur 100, qui est à la fois pertinente et qui est de qualité suffisante. Et donc, au total, nous, ce qu'on cherche, c'est avoir des photos qui ont toujours ces deux qualités. Et donc, au total, on est une communauté de gens qui... Enfin, la communauté qui travaille, en quelque sorte, qui produit, et une communauté de gens qui cherchent à filtrer, en fait, plus qu'autre chose. Et donc, ça, c'est une petite communauté, au final ? Au final, c'est un peu la même situation que sur Wikipédia, où les gens qui, vraiment, sur Wikipédia, font ce travail de filtrage, de mise en place, etc., représentait au départ quelques centaines de personnes. Et aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 1500 personnes qui sont vraiment la communauté corps, qui sont en train de s'assurer de la création de l'ensemble. Et autour de ça, s'articulent beaucoup plus de gens qui, eux, en fait, viennent ponctuellement, occasionnellement, etc. Et nous, aujourd'hui, on a quelques dizaines de milliers qui sont inscrits, quelques milliers qui sont des utilisateurs réguliers, c'est-à-dire qui reviennent plusieurs fois par mois. On en a quelques centaines qui reviennent tous les jours. Donc, ces gens-là, ils viennent pour regarder de la photo ? Non, ces gens-là, c'est les producteurs. C'est les gens qui, soit amènent les photos, enfin, qui amènent les photos, que ce soit les leurs ou celles qui sont récupérées, mais c'est les gens qui créent la base de données, en fait. Ils les trient, ils les filtrent, ils font tout ça. Et ensuite, c'est à destination du public. Et ensuite, c'est à destination du public. Donc, par le site web Photopédia, là, il y a pas mal de trafic, en fait, qui nous vient, et qui, essentiellement, c'est du trafic qui vient de Google. Donc, des gens qui cherchent des photos de ceci et qui arrivent chez nous par cet intermédiaire. D'accord. Et là, l'exemple que je prends souvent, c'est comme Wikipédia. C'est-à-dire qu'à part qu'on n'a pas la force de Wikipédia, on n'a pas le recul de Wikipédia en tant qu'indexation, etc. Mais essentiellement, ce genre de trafic, c'est comme les enfants qui ont un exposé à faire, qui viennent à la maison, qui font une recherche sur Google. C'est un mot générique. Donc, Wikipédia arrive en premier, ils font copier-coller de leurs trucs, et ils ont leur exposé. D'accord. Nous, en quelque sorte, vis-à-vis de cette activité-là, c'est le même genre de trafic qu'on a et qui, avec le temps, grossit. Et ça, ça dépend de l'indexation de Google. D'ailleurs, depuis très récemment, on a des gros pics, en fait, qui sont en train de se passer. À l'inverse de ce que beaucoup de gens leur arrivent avec les algorithmes récents de Google. Mais je pense qu'on avait bien visé. Et donc, c'est des gens qui passent, ils ont besoin d'images, ils utilisent l'image pour faire ce qu'ils veulent faire. C'est libre de droit. Non, ça n'est pas libre de droit. Chaque photo a une licence. D'accord. Mais ils peuvent l'apprendre et l'utiliser. Après, c'est à eux de respecter la licence. Après, c'est comme toutes les photos sur Internet. Après, ça dépasse notre cadre. Donc, on a beaucoup de photos qui sont en Creative Commons, qui sont réutilisables à condition de dire c'est cette personne qui l'a fait. Mais il y a aussi des photos qui sont en tout droit réservées. Dans ces cas-là, à priori, ils n'ont rien le droit de faire avec. Le modèle économique sur le web, c'est quoi ? Pour le moment, sur le web, tout ce qu'on cherchait jusqu'à maintenant et tout ce qu'on cherche jusqu'à maintenant, de toute façon, c'est créer de l'audience sur le web. Et ensuite, on monétisera cette audience d'une façon ou d'une autre. Mais ça n'a pas été notre focus, en fait, de chercher à créer un modèle économique sur le web. Donc, le fait que 2007 soit une révolution dans l'interface, le fait de pouvoir consulter des tas de choses sur des devices différents, c'est une opportunité pour ce type de service quand même ? C'est-à-dire que moi, ce que je voyais, donc là, il faut se reporter fin 2009, je dirais, c'est en fait, mon gros questionnement, c'était bon, on a un accroissement qui est de type, linéaire qui tend, enfin, qui est plus que linéaire, etc. Mais ça ne va pas assez vite, et ça ne va pas assez vite, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de bonne solution pour consommer ces images. En fait, on a quelque chose où les gens peuvent, s'ils ont besoin d'images, ils peuvent venir les chercher et les trouver, mais on n'a pas une expérience pour le grand public pour leur donner quelque chose qui est tellement agréable qu'ils vont y revenir et qu'ils vont y prendre goût et peut-être même acheter quelque chose globalement. Et donc, je cherchais, et c'est ce que j'expliquais à mon conseil d'administration, il faut absolument trouver aujourd'hui une façon d'arriver, une façon de consommer ces images. Et une fois qu'on aura ça, c'est là qu'en fait, on va pouvoir maintenant se baser sur des assets fortes qu'on a créés pendant tout ce temps-là, de toute cette base de données d'images. Maintenant, il faudrait pouvoir l'utiliser correctement. À ce moment-là, début 2010, arrive l'iPad, et là, avec l'iPad, ça y est, c'est le nouveau moyen de consommer les images, en fait, et c'est un outil qui est parfaitement fait pour ça. Donc là, il faut aller vite. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est voulu passer rapidement avec un produit pour l'iPad et pour l'iPhone qui allait utiliser nos images d'une façon qui était agréable à utiliser pour le consommateur. Et donc, on a fait une première étape. Et là, après, c'était bien d'avoir des gens qui croyaient en moi par derrière. C'est un point important dans la création d'une entreprise, quand même. C'est fondamental, parce que parfois, ça peut sembler un peu étrange de dire, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, et je suis sûr que c'est la bonne, c'est exactement ce qu'il faut faire pour l'iPad, vu là où en est Apple, et puis j'ai un patrimoine génétique commun assez fort avec eux, pour créer un produit qui va avoir un gros succès sur l'iPad, qui essentiellement va être, je dirais, un beau livre. On se présentait un petit peu comme la martinière 2.0. C'est un peu spécial dans un monde qui se veut un peu différent, d'essayer de recréer, en fait, ce genre de dynamique. Et donc, au vu de ce qu'on avait à l'intérieur de la base de données, là où on était les plus forts, et c'est 80% de nos images, vu qu'elles viennent, en fait, la plupart du monde semi-professionnel ou amateur, c'est des images de voyage. Et donc, on a décidé, on va créer ce livre, en fait, sur les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc, on a un partenariat avec l'UNESCO qui marche très bien, d'ailleurs, ils en sont très contents, ils m'invitent la semaine prochaine pour aller porter la bonne parole, même si c'est très bien. Et donc, on a créé, en fait, ce qu'à l'époque, on présentait comme une réinvention du Coffee Table Book, donc le beau livre en français, le beau livre photo, et donc, qui incluait de l'ordre au départ, ça devait être de l'ordre de 20 000 images à l'intérieur, maintenant, on en est à peu près à 30 000, puisque ça n'arrête pas de grossir, et qui regroupait, en fait, toutes les images sur les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a 911 aujourd'hui, mais, par exemple, Paris, qui est patrimoine mondial, dedans, enfin, c'est les quais de Seine, donc il y a tous les monuments qui sont sur le bord du quais de Seine. C'est magnifique. Donc, tout ça, c'est absolument magnifique. Et donc, on a créé quelque chose qui est magnifique, et qui... Enfin, que je pensais magnifique, qui s'est avéré magnifique, et c'est le retour général. Il n'y a qu'à aller voir les commentaires et tout ça, et le nombre de downloads. Donc, on a sorti ça... On va y venir au chiffre. Alors, vas-y, continue. On a donc sorti ça au mois d'août, mi-août, à peu près, de 2010, et le succès a été quasi immédiat et mondial. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est un produit qui n'arrête pas de renaître. Alors, tu m'as dit, dans la conversation qu'on avait eue, pour que ça soit mondial, quand même, il y a des choses, il y a des règles à respecter aujourd'hui, quand on veut, notamment sur... Alors, tu es... Enfin, il y a une chose, tu es 100% iOS, iOS aussi ? Ou tu es multiplateforme ? Oui, 100% iOS. Alors, désolé, la salle, après, ils disent, oui, mais il faut penser aux autres plateformes. Mais bien sûr que tu vas y penser, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut être conscient des autres plateformes. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on cherche, et qu'est-ce que beaucoup de gens cherchent dans ce monde-là, c'est avoir la visibilité maximum, d'accord ? Pour obtenir, en fait, le nombre maximum d'utilisateurs qui, essentiellement, est ce par rapport à quoi vous allez être jugés aujourd'hui. Et tous ceux qui ont fait des expériences, de toute façon, dans le monde des applications mobiles payantes, aujourd'hui, savent que, attention, c'est difficile, d'accord ? Et pour y arriver, il faut déjà avoir une audience énorme sur laquelle vous allez pouvoir redistribuer, parce que la façon de distribuer n'est pas facile. Donc, aujourd'hui, les gens qui vous offrent le plus de visibilité, sans aucun doute, c'est Apple, ils ont une aura extraordinaire avec leur device, que ça a été l'iPhone, l'iPad, et maintenant l'iPad 2. Si vous êtes dans cette vague, il faut en profiter au maximum, et c'est le moment là de... Si vous voulez faire du nombre, et là, je ne mettrai pas le dollar pour le moment dessus, ou l'euro au-dessus, mais si vous voulez faire du nombre en tant qu'utilisateur, c'est là qu'il faut être, et c'est là qu'il faut s'installer. Après, progressivement, vous voyez ce qui est en train de monter côté différentes plateformes, et vous direz, quel est le moment de choisir la bonne... Enfin, quel est le moment de sauter sur ces wagons. Mais il faut savoir qu'une petite start-up... Aujourd'hui, on est 17, ça commence à être un peu plus important, mais on a des ressources limitées. Développer sur ces plateformes, surtout si vous faites du multi-application, ça représente beaucoup de ressources, et donc vous ne pouvez pas aller dans tous les sens. Et donc, c'est... Aujourd'hui, on est iOS, et en fait, on en est très content. Alors, tu me disais que les trafics étaient différents, enfin, les trafics étaient en train d'évoluer dans les téléchargements de vos applications entre les Etats-Unis, l'Europe et la Chine. Le phénomène de la Chine, ce serait bien de nous l'expliquer. D'abord, ma surprise, avec un peu de recul sur quelques mois, bon, essentiellement, jusqu'à aujourd'hui, et ça va changer dans les deux semaines qui viennent, nos applications ne sont pas localisées. Bon, c'est du contenu qui est essentiellement photographique, mais sur lequel on a aussi du contenu textuel, etc. Et donc, je m'attendais, d'autant plus que tout notre marketing, jusqu'à maintenant, avait été orienté sur les Etats-Unis, d'avoir une prépondérance américaine très importante. Et avec un recul de quelques mois, en fait, ce qu'on observait, c'est que ceux qui venaient des USA n'étaient pas supérieurs à 35%. D'accord ? Et pour moi, c'est vraiment, ça n'est que 35%, alors que je m'attendais à beaucoup plus. Alors ensuite, ce qu'on a observé avec le temps, en fait, c'est, bon, progressivement, les Etats-Unis restent, en fait, 35%. Ils sont peut-être en train de descendre vers les 30%. Bon, avec le Canada, ils restent peut-être à 35% sur l'Amérique du Nord. Ensuite, on a 35% sur l'Europe, avec une composante France qui est particulièrement importante et qui... Il y a peut-être deux raisons pour ça. C'est, d'une part, il faut savoir que le marché français, iPad, iPhone, est très important. En fait, il y a une... Et ça, c'est quelque chose qui est confirmé par Apple. On le voit dans les statistiques. C'est un marché qui est très friand, en fait, de ces nouveaux gadgets. Et il y a... Bon, il n'y a qu'à voir. Aller dans le métro, c'est beaucoup plus impressionnant à Paris que dans certaines autres villes d'Europe, la quantité de personnes qui ont des iPhones. Et donc, aujourd'hui, la France représente 13%, si je ne me trompe pas. Et le... Bon, sans ça, Europe, Amérique, aujourd'hui, est à peu près stable. L'autre chose en France, c'est qu'on... Étant local, on connaît peut-être un petit peu... Un petit peu plus tôt, quels sont les bons channels pour arriver à distribuer, pour aller au-delà d'Apple en tant que marketing. C'est quoi les bons channels pour aller au-delà ? Alors, les bons channels pour aller au-delà, ce qu'on a observé, par exemple, avec Heritage au début, c'est que le... Tout le buzz, on l'a créé aux Etats-Unis. Et donc, ça avait été créé par TechCrunch, par Rob Scobble, enfin, les grands blogueurs américains. Et donc, ce que j'ai observé, c'est le buzz, engendre le buzz, mais pas forcément les downloads. D'ailleurs, ça confirme... Il y a eu une étude tout à l'heure dans la zone dev sur l'iPhone, qui disait que les principaux téléchargements viennent de deux sources. Le store, donc les classements du store, et les blogs influents. Alors, voilà. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a les blogs de buzzer, c'est-à-dire nos grands amis, TechCrunch, Rob Scobble et compagnie. Qui sont énormes. Qui sont énormes, mais eux vont arriver à agiter, en fait, la Twitter-sphère, je dirais. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a tout un ensemble de retweets, etc., ce qui fait qu'on parle de vous un peu partout. Mais ce qu'on a observé pour Heritage le premier jour, par exemple, c'est qu'on parlait de nous partout sur Twitter, mais au total, première journée aux Etats-Unis, on avait eu 5 000 téléchargements. Ce qui n'est pas énorme. C'est pas mal, mais c'est pas énorme. Mais après, bon, il faut... La taille du pays, c'est pas beaucoup. Le premier jour. Le même jour en France, 20 000 téléchargements. Et donc, un pays sur lequel on n'avait fait aucun buzz, on n'en avait pas parlé. Donc après, on a commencé à retracer ce genre d'affaires. Et en fait, il s'avère que je n'avais pas parlé, on n'avait pas parlé dans les journaux, etc. Enfin, on n'avait pas fait de pillard, comme on dit, en France. Mais ce que j'avais fait, j'avais contacté Laurent Gatignol par l'intermédiaire d'Auriel, d'ailleurs, Auriel Aurayon. Il m'avait dit, tiens, Laurent, il a une machine à trafic. Et donc, c'est iPhone.fr, iPhone sans E. Et puis, je lui avais écrit, je lui avais dit, je fais ça, je lui avais envoyé quelques screenshots, etc. Et lui, en fait, avait fait un article dessus. Et essentiellement, je le crédite pratiquement pour les 20 000 téléchargements du premier jour. Et donc, ça, ce que ça a appris, c'est, attention, en dehors d'Apple, qui n'arrive qu'un petit peu après, parce qu'Apple, généralement, ne feature pas le premier jour, surtout que là, on était tout récents. Aujourd'hui, on est souvent featurez le premier jour parce qu'on a un passé, ils aiment ce qu'on fait, etc. Donc, quand il y a des nouvelles applications de nous qui arrivent, c'est vrai que Memory of Colors, National Park, les premiers jours, ils y étaient. Mais le premier jour, ça n'y était pas. Mais une montée grosse de téléchargements vous fait monter sur les charts Apple. Et à partir de ce moment-là, Apple va aller vous placer, en fait, sur les autres zones qui sont... Bon, généralement, ça commence par New and Noteworthy. Et puis, si vous avez surtout le coin supérieur gauche, alors celui-là, il rapporte beaucoup de téléchargements. Et donc, ce qu'on a observé, progressivement, tout ce truc-là se met en place. Et aux Etats-Unis, bon, tout a été noyé très rapidement par Apple, par le featuring Apple. Mais dans les autres pays, ce qu'on a vu, c'est qu'en France, bon, clairement, un site avec une audience très forte le faisait. Le lendemain, on avait la même chose en Allemagne. Là, c'était identifié avec deux sites. Et puis, bon, ça, c'est les premières choses qu'on a appris. Alors, plus récemment... Après, vous devenez plus... Vous commencez à voir ça. Vous le retenez pour vos prochains lancements. Et puis, vous commencez à avoir d'autres expériences. Et vous avez des gens qui sont... Qui ont d'autres machines à trafic et puis qui veulent vous le faire savoir. Alors, on en a un qui est dans la salle et que vous avez interviewé ce matin. C'est, par exemple, Simon avec Apps Gratuite qui, un jour, décide de prendre un héritage. C'était en janvier ou en février. Et qui met dans Apps Gratuite l'application de la journée, héritage. Et nous, pas du tout au courant de cette affaire. Il ne nous a pas dit avant. Et ce qu'on observe, c'est 50 000 téléchargements dans la journée. Et 50 000 téléchargements dans la journée pour la France, c'est très important. Et donc, le lendemain, évidemment, on avait un mail de Simon nous disant... Ah, ben, vous voyez ? Et si vous voulez, pour vos autres applications, National Park, etc., on peut envisager des opérations ensemble. Et, en fait, Apps Gratuite ou d'autres, et Apps Gratuite va s'étendre, sont des modèles qui fonctionnent extrêmement bien. C'est-à-dire des gens qui ont une audience forte et qui ont leurs applications et qui vous poussent votre application un jour donné en l'alliant à une baisse de prix ou carrément arrivée dans le gratuit. Et à partir de ce moment-là, vous arrivez à faire monter votre audience assez rapidement. Donc, il y a tout un ensemble de trucs que vous apprenez dans cet écosystème. Où on a fait le tour. Il y en a eu un autre, en fait, mais là, qui était encore lié à Apple et qui est un truc qui marche extrêmement bien, mais qui montre aussi la différence entre le gratuit et le payant. Donc, on a National Park qui était... National Park américain. On a une application qui était là depuis le... On l'a sortie à Noël. C'est magnifique. Si vous avez envie de la télécharger, elle est payante, mais elle est très belle. Ah oui, et il y a eu trois jours pendant lesquels elle était gratuite. Et donc, en fait, cette application, elle a été payante, et aujourd'hui, elle est à nouveau payante. Mais le... Donc, on a essayé, en fait, différents niveaux de prix. Et ce qu'on observe très clairement, c'est que... On est à la fois iPad et iPhone. Donc, on l'avait mis à 4,99 dollars, ce qui est correct pour l'iPad aux Etats-Unis. et après, on a essayé différents prix. On a essayé 2,99 dollars, on a essayé 1,99 dollars. Les gens ne réagissent pas dans les commentaires à ça, à la variation des prix d'une application ? Non, essentiellement non. Et de toute façon, vous le présentez, on le présente toujours comme une opération de promotion et on s'arrange toujours pour qu'avec, il y ait une opération marketing par derrière. Parce que si vous mettez gratuit et que vous le faites pas savoir, enfin, gratuit ou moins cher et que vous le faites pas savoir, ça sert à rien. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça, ça ne change rien du tout. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à opération marketing équivalente, essentiellement, ça ne changeait pas le revenu. Sauf à descendre à 0,99. Si vous descendez à 0,99, à partir de ce moment-là, et je pense que c'est parce que on est à la fois iPad et iPhone, à partir de ce moment-là, vous arrivez dans le prix des jeux sur l'iPhone et où la barrière est faible. Et vous voyez, c'est là qu'est la barrière, en fait, sur ce genre de cas. Et là, ça fait un pic. Et là, ça fait un pic. Mais si vous êtes d'accord, on va continuer quelques minutes encore. C'est passionnant. Mais les pics phénoménaux, c'est qu'essentiellement, National Park, on a dû en vendre entre 20 et 30 000 sur deux mois. Et ça montre, là, on n'est plus dans le million. Même type d'application, etc. Donc, on lance une autre opération. Et alors là, on combinait tout parce qu'en même temps, on lançait Memory of Colors. Donc, on voulait un appel fort sur des applications gratuites puisque nous, on crée un network d'applications, un réseau d'applications dans chacune de nos applications, on fait la publicité des autres, en quelque sorte. Enfin, c'est pas une publicité agressive, mais on vous montre, oh, il y a quelque chose de vous, allez le voir. Et donc, quand on a lancé Memory of Colors, on a lancé en même temps une opération National Park, gratuit pour un jour, et propulsée, en fait, par la page Facebook App Store d'Apple aux Etats-Unis. Et là, bon, en fait, après, il faut mesurer le résultat sur trois jours. Pendant ces trois jours, en fait, on a eu 300 000 téléchargements, dont 230 pour National Park. Et là, ça vous montre le truc. D'abord, bon, la force de certains outils marketing, en fait, en l'occurrence, c'était Apple, c'est assez fort, mais que, bon, vous arrivez dans le gratuit avec un bon truc marketing, alors là, ça se déclenche et dans tous les sens. Et le truc très intéressant, en plus, c'est que c'est un déclencheur mondial. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à cette période-là, par exemple, on était très présents aux Etats-Unis, on était très présents en Europe et en France en particulier, on était très présents au Japon, enfin, proportionnellement à la taille de la population, mais en Chine, on voyait une montée. Il y avait une montée très claire de la Chine et qui était forte, mais on n'avait pas de percer. Alors, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est qu'il y a, alors là, il y a une combinaison qui est cette campagne d'Apple qui a fait connaître immédiatement le produit à un site chinois qui s'appelle AppPusher, en fait. C'est énorme. C'est énorme et qui nous a mis en avant. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vu les compteurs exploser en Chine et la bonne chose, c'est que c'est resté. Et aujourd'hui, donc, avec un recul de quelques semaines, on se retrouve avec la Chine qui représente plus de 20% de notre trafic. Et puis, ça monte, ça monte, ça monte, ça n'arrête pas. Tu as un potentiel énorme. Alors, pour conclure, ce qu'il faut conclure, malheureusement, tu m'as dit une chose intéressante et peut-être que les gens qui créent ou qui ont des modèles similaires à toi, c'est peut-être quelque chose à retenir. Tu réinvestis aujourd'hui quasiment toutes tes recettes. c'est-à-dire aujourd'hui, oui, toutes ces recettes qu'on a donc par les applications payantes, on les réinvestit dans le marketing en fait de ces applications ou même des applications gratuites. Et nous, clairement, ce qu'on est, un problème général pour tout le monde aujourd'hui et qui est, il n'y a pas de secret, c'est comment arriver à se faire voir. D'accord ? Je sors une application, comment arriver à ce qu'elle soit connue ? Alors, il y a en plus avec le Channel E3 d'Apple où si on ne passe pas par l'App Store et qu'on n'arrive pas en tête sur l'App Store ou à être bien fituré sur l'App Store, c'est très difficile. Tout le monde a ce problème à résoudre en fait. Et comment y arriver ? Donc nous, ce qu'on dit, on a ce mélange d'applications payantes et d'applications gratuites et on cherche à avoir un nombre de téléchargements maximum quitte à mettre des payantes gratuites pendant un moment, etc. de façon à créer une base de plus en plus importante. Et sur cette base, en fait, on l'utilise pour faire le marketing des autres et c'est quelque chose qui a bien marché avec Memory of Colors et plus en fait on aura d'applications, plus on aura de nombre de téléchargements et en plus, on voit un retour en fait, puisqu'avec aujourd'hui, on doit être à... On approche en fait des 2 millions de downloads aujourd'hui et ça va assez vite. On doit être à, je ne sais pas, 1 million, 890 000 ou quelque chose comme ça de téléchargements depuis l'été. Et ce qu'on voit, c'est qu'en parallèle, on doit être à peu près aujourd'hui, dans les 600 000 visiteurs uniques par mois. Ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est pas du... Je consomme, je digère et puis j'oublie. En fait, non, le truc est vraiment récurrent. Et donc, c'est cette plateforme qui est fondamentale pour nous pour arriver nous-mêmes à nous donner nos propres outils pour aller plus loin et pour être notre propre plateforme de distribution. Et d'ailleurs, qu'on peut même utiliser pour éventuellement aider d'autres à se distribuer à un certain moment, à condition qu'ils soient compatibles avec notre marque. Parce que de ce côté-là, je suis quelqu'un de très ennuyeux. Ça va venir. Merci, Jean-Marie, parce que c'est vrai qu'on pourrait continuer. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci.